Coucou ! En ce moment j'organise un concours avec Instant Gaming pour gagner le jeu de votre choix sur leur site. Pour participer, rien de plus simple, vous cliquez dans le lien dans la barre de description et vous vous laissez guider. Les résultats seront le 4 septembre. Sur Instant Gaming, vous pourrez retrouver les jeux de votre choix beaucoup moins chers, ce qui est plutôt pas mal quand on veut commencer une collection de Sims. Et écoutez, je vous souhaite bonne chance pour le concours ! Hola mes pépitos ! Oui, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la partie 5 du Son Baby Challenge. Il faut savoir que je n'ai pas tourné depuis un moment puisque j'étais en vacances. Et du coup je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais même plus combien on a eu d'enfants. Je crois que c'était un petit peu le caca, pour résumer. Il me semble que tous les enfants qui me restent sont soit enfants, soit nourrissons. C'est-à-dire que là, potentiellement dans cet épisode, on va avoir 3 bambins, quelque chose comme ça à s'occuper. Que du bonheur ! J'ai aussi remarqué que vous me répétiez souvent que les épisodes étaient assez courts. Donc écoutez, je vais essayer de faire un peu plus long. C'est vrai qu'à chaque fois, je joue environ 1h30, 2h et je retire beaucoup de choses qui sont soit inutiles, soit pas drôles. Parce qu'il y a des moments pas drôles dans le jeu aussi. Mais dites-moi en commentaire si vous aimeriez des vidéos plus longues, c'est-à-dire un peu plus de 20 minutes. Ce que je trouve énorme pour une vidéo YouTube. Je n'ai pas l'impression que ça vous intéresse plus que ça de regarder des longues vidéos en ce moment. J'ai plus l'impression que le mode de consommation de vidéos, c'est plus en mode TikTok, en mode des vidéos assez courtes, etc. Du coup, je n'ose pas vous faire des vidéos assez longues. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait mieux d'avoir des vidéos assez longues sur ce let's play en tout cas. Écoutez, je mets mon casque et on va retrouver Ilana et ses 6 enfants, il me semble. Super, j'ai hâte, c'est parti. Alors, regardez la première image sur laquelle je tombe en ouvrant le jeu. Je tombe sur un cul et sur un bébé. Déjà, c'est merveilleux. En fait, ça va, c'est pas pire que ce que je croyais. En fait, on a 2 enfants, un bambin et 3 nourrissons à s'occuper juste là. Ça va être compliqué. Est-ce qu'un jour, on pourra commencer une partie sans qu'elles s'évanouissent ? Non, c'est une question simple. Qu'est-ce que ça m'avait pas manqué ? C'est horrible. Mais du coup, attendez, il faut rénover les lits parce qu'il y a 2 enfants maintenant. Donc, on va mettre 2 lits. Je vous promets qu'on rénovera les chambres beaucoup mieux. Mais là, vraiment, on n'a pas le temps. On va d'abord s'occuper des enfants. Et ensuite, si on a le temps, on rénovera les chambres. Parce que là, ce bambin est en train de péter. Non, mais il n'y a rien qui va en fait. Ok, changer la couche. Nourrir. Regardez ! Il a grand... Alors là, c'est une pluie de bébés qui va sur nous. Ça m'effraie. Ça m'effraie beaucoup. Ok, super. Donc, attendez. Je vais vendre les berceaux comme vous me l'avez dit. Mais attendez, là, il faut beaucoup lits. Waïe, 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 waïe. Je crois qu'il faut carrément rénover, en fait. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit que faire un étage, ce serait bien. Et je pense qu'on va partir sur ça. Ok, je pense qu'on va complètement changer de strat. C'est-à-dire que tous les enfants vont aller en haut, dans les chambres du haut. Et les bambins resteront en bas parce qu'ils ne peuvent pas descendre des escaliers, il me semble. Ou alors, il faut qu'ils aient la compétence, je ne sais pas quoi. On n'a pas le temps. Ok, bon, écoutez. On va enlever tous les toits. Et on va faire un étage. Je vais juste vendre ça. Et écoutez, on se retrouve une fois que c'est fait. parce que j'en ai pour un moment, je pense. Bon, écoutez, je suis une mère indigne. Je vais mettre les enfants en haut, là. Non, en vrai, quand ce sera rénové, ce sera joli. J'ai laissé assez d'espace ici pour faire des petits balcons, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va être mignon. Ça va être mignon. Toute cette partie-là, ce sera aussi la quantité de la maison. En fait, je n'ai plus de thunes pour faire le reste. Donc écoutez, les enfants d'environ ici, pour le moment. Ok, donc là, on va nourrir ce gosse. Ça, les enfants, il me semble qu'ils peuvent en manger, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mais je n'ai pas acheté les lits pour les bons bains ! Ok, j'ai dû vendre ma commode pour acheter des lits. Je suis ravie, je suis joie. Lui, il a sommeil aussi. Donc écoutez, ils vont tous aller dormir. Il est plein d'énergie, je suis fatiguée déjà. Écoutez, tant pis, il va dormir quand même. Je suis au bout. Lui, il va aller dormir ici, ainsi que sa sœur. Ok, toi, va dormir, le temps que tu peux, parce que franchement, c'est un mess. Vraiment, c'est un mess. C'est le calme. Je suis choquée, c'est calme. Eux, ils vont bien dans le grenier. Oh, mais parfait. Oh non, ils ne veulent plus dormir parce qu'il y a un monstre sur leur lit. Oh bah, vous vous démerdez. Moi, je ne vais pas venir le tuer. Et je n'arrive même pas à commenter ce que je fais, tellement j'ai de choses à faire. C'est horrible. Écoutez, je vais prendre une décision. C'est moi qui me suis imposée de faire le défi vie simple sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de l'enlever parce que c'était trop compliqué. Je ne voulais pas. Je pense que je vais l'enlever. Parce que déjà, faire un sans-baby challenge, c'est dur. Mais alors, en plus, avoir vie simple, c'est très compliqué. Donc, on va l'enlever. Et écoutez, j'espère que ça ne vous déçoit pas trop, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va faire des pancakes. Comme ça, tout le monde se sert et elle peut aller dormir parce que franchement, c'est insupportable. Ah merde, j'ai oublié qu'il y avait un nourrisson ici. Il faudrait peut-être s'en occuper du coup. Oh ! L'heure de Kakato S est venue. Mais c'est horrible. Je suis choquée là, vraiment. Et personne n'est venu voir la mort de Kakato S. Non, tout le monde s'en fout en fait. Bah parfait, c'est très bien ça. Ok. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire des choses, les enfants ? Genre nettoyer l'abri, par exemple ? Ah ouais, ça m'aiderait beaucoup. Ah mais la poule aussi, elle meurt. Non mais tout le monde meurt en fait. Genre, de toute façon, quand j'ai plus d'animaux, je ne reprends plus parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ok, et elle va ramasser les oeufs, disperser de la nourriture. Et toi, la vache, tu vas... Est-ce qu'il peut la laver ? Ouais, super. Et il peut la traire. Super, c'est génial ça, que les enfants, ils peuvent tout faire, ça me soulage. De toute façon, pour cet épisode, on ne peut pas faire de nouveaux bébés comme je vous ai dit, parce qu'on ne peut pas avoir de nouveaux Sims dans le foyer. Coucou, c'est Sarah du montage. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit dans la tête qu'il y avait 8 Sims dans mon foyer, mais on pouvait faire un bébé de plus. C'est juste que je pensais qu'on était 8 alors qu'on était 7. J'espère qu'on aura des jumeaux la prochaine fois pour se rattraper. Bon, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, on va vraiment s'occuper de l'organisation de tout ça. Elle est folle. On va vraiment s'occuper de l'organisation et de les faire bien grandir, etc. Parce que là, c'est un messe complet. On va donner un bain à Julien parce qu'il pue de ouf. Ok, cette petite bambin, elle fait dodo, tout va bien, ok. Toi, divertissement. Oh, il est à zéro. Joue avec un jouet. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Joue avec un jouet aussi, ma foi. Ils sont à peu près tous un peu verts. Lui, il va prendre un bain parce qu'il est dégueulasse. Tous ces enfants, ça m'effraie vraiment. Je pense que je vais préparer... Ah, je vais enlever la nourriture gâtée déjà. Et après, je vais préparer un grand repas. Servez au déjeuner. Toc, toc. Allez, sandwich au fromage. Ils auront une très très bonne alimentation, ces enfants. Vraiment, je vous le dis. Ok, ça, c'est prêt. Je vais appeler à table comme ça tourne. On va venir prendre une portion. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade. Qu'est-ce qui lui arrive ? Un fou rire. Je vois pas de quoi elle peut avoir un fou rire, mais si tu veux. Oh non ! Elle fait comme sa mère, elle s'évanouit. Non mais là, la relève est pas assurée. Moi, je vous le dis. Ok, donc elle, elle est complètement au sol. Elle, elle fait une gueule. Je sais pas ce qu'elle fait. Non. 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 Regardez cette perspective. Les deux. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Ted Roosevelt souhaite venir passer du temps ici. Êtes-vous d'accord ? Ouais, en vrai, il peut venir. Comme ça, ça... Il va s'occuper des enfants un peu. Écoutez, avec l'argent qu'on a, on va acheter une télé, si il me semble que c'est quand même important. C'est bientôt l'université de Madeleine. Ah ! Ben, heureusement, parce qu'on n'en peut plus. Les enfants, ils regardent quoi ? Polity Sims, tout va bien. C'est vraiment des enfants très intellectuels. Elle, elle va aller prendre des restes et aller se coucher. Parce que... Elle va aller dormir, tout simplement. Lui aussi. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait, hein. Mais il fait, hein. Il reste là, il rêvasse, à côté de notre enfant. Je sais pas, il a peut-être le seum. Regardez, en plus, il a deux alliances. Ah, je savais dès le départ que c'était un petit cocotier, celui-là. Ah, mais j'en ai marre que mes gosses, s'ils trouvent des monstres sous leur lit, c'est insupportable, genre. Ok, est-ce qu'elle va pouvoir être un jour dans le verre au niveau de son énergie, Lana ? Parce que... Ok, c'est calme. Tout le monde dort. Mais il fait que de pleurer. Je vais le balancer dans la poubelle s'il continue, hein. J'aimerais quand même monter jusqu'au bout de la barre d'énergie pour une fois. Parce que là, sinon, c'est une catastrophe. Les enfants, vu qu'ils sont là, dans le verre, je suis choquée. Ils vont en profiter pour traire la vache, s'occuper un petit peu de tout. Ramasser les oeufs, nettoyer le poulailler avant d'aller à l'école. Ok, je vais aller aux toilettes. Ainsi, comme ça. Ensuite, on s'occupera des bambins. Lui, il a faim également. Lui, il a faim aussi. Insupportable. Je vais sortir le plat. Comme ça, ils vont servir tout seuls. Parce que là, ils font n'importe quoi. Elianeur est malade et a vomi dans le hall devant d'autres élèves. Elle est à l'infirmerie. Franchement, je crois que j'ai vraiment beaucoup de chance. Faites-le un bilan de santé complet. Assurez-vous qu'on ne l'embête pas. Renvoyez-le en classe. Bah, faites-le un bilan de santé. Simon Scott demandait s'il ne voulait pas s'attendre. Je ne rèche pas à lire. Non, j'ai pas envie de venir. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils viennent pour s'occuper de tout ce foutoir. Parce que c'est... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'occuper de ce bébé qui pleure tout le temps. Et je vais tous leur donner un bain. Parce qu'ils sont très, très crades. Ok, donner un bain. On va commencer par Julien. Donner un bain à Théo et donner un bain à Lilia. Voilà. Les factures viennent d'arriver. Moins 580. Oh my god. Je n'ai pas cet argent. Je ne l'ai pas. Non, qu'est-ce que tu fais ? Même si tu veux faire de la peinture, fais-le en haut. Il n'y a encore rien. Oh là là. J'ai toujours trouvé que cette position pour Domino était assez étrange. On dirait un chien. Vous ne trouvez pas ? Enfin bon, c'est qu'une remarque personnelle. Ok, je vous rappelle que pour grandir, les enfants doivent avoir une note de A. Oui, ça va être compliqué, oui. Ça va être très, très compliqué. Ok, tiens, on va vendre ce qu'il y a là. Donc du coup, les devoirs, etc., il faut qu'ils les fassent à fond parce qu'il faut avoir un A. Donc on va leur faire faire leur projet scolaire s'ils en ont. Ok, je vais quand même regarder un petit peu la télé histoire de me divertir. Les enfants. Ouais, allez, viens la tête parce que tu... Il faut que tu nous aides là. Ah, ce serait bien qu'ils l'aident parce qu'il me semble que c'est assez long à faire ça. Ok, les bambins, ils sont à peu près tous dans le verre. Ok, je vais commencer à préparer ou à sortir tout simplement le plat. Enfin, les plats. Ok, venez tous manger. Mais non, mais pas toi. Mais ah ! Il a pris le dernier. Je vais mourir, je vais mourir. La vérité, je vais mourir. C'est un rire nerveux, n'est-ce pas ? Oh, il a des boutons. Il a la maricelle. Allez, il faut que tu finisses, il faut que tu finisses. Super, ok. Ok, on va vendre des œufs qu'elle a dans sa poche, qu'elle serve aussi à quelque chose, cette petite. Bon, eux, on va les laisser un peu faire leur vie, les enfants, parce que bon, ils font ce qu'ils veulent en vrai. Il faut vraiment qu'il y en adorme, parce que là, je me sens de faire la même chose depuis tout à l'heure. Ça doit être pas très intéressant pour vous. Ok, elle est à peu près verte. Bon, elle est tendue, mais bon, ça, à mon avis, ça doit être tous les jours, vu la vie qu'elle a. Ok, on va un petit peu s'occuper d'elle. Il fait caca toutes les 30 secondes, cet enfant, c'est pas possible. Je vais de suite enlever la nourriture gâtée et essayer de servir le petit-déj pour que tout le monde ait le petit-déj en se réveillant. Je me demande vraiment comment je faisais avec le défi de terrain vie simple. Je comprends pas comment je faisais. Oh, ça me donne trop faim, la vérité, ça a l'air trop bon. Regardez, regardez un petit peu les barres de vie de Elianor. Je suis dans le vert. Je suis trop contente et c'est la première fois que je crois que ça m'arrive. Je pensais tellement pas que ça allait être dur ce challenge et vraiment là, je sature. Aussi, le jardinage, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est beaucoup trop compliqué. J'ai l'intention de tout abandonner, vraiment, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué ce challenge. Et si je me rajoute des complications en mode vie simple, en mode fermière, en mode jardin, je vais pas y arriver, les gars. Vraiment, là, c'est pas possible. Je pense que je vais plutôt me tourner vers la peinture qui rapporte beaucoup. Et écoutez, on va faire comme ça parce que c'est hyper compliqué, en fait. Je sais pas comment le dire d'autrement. Ok, je vais aller me laver, hop, et ensuite on s'occupera mieux des bambins. À eux, on va faire réviser assidûment et réviser assidûment. Simon Scott, alors à la convention geek, pardon, j'ai une tête, elle est à la convention geek ? Non, franchement, mec, non, merci, ça va. Il est déjà 11h36 et Ilana est déjà fatiguée. Ça recommence le chaos. Vous avez 24h pour payer vos factures avant que le ne vous soit coupé ? Je pense qu'on va prendre une décision quand même importante. Je suis désolée, mais il faut séparer soit de la vache, soit des poules. Sachant qu'un abri ça coûte 800, je suis désolée, mais je pense qu'on va s'en séparer. Parce que vraiment, c'est trop compliqué, on va garder que les poules. Et pourquoi pas plus tard reprendre une vache ? Je suis désolée, j'ai trop l'impression que je vais vous décevoir dans cet épisode. Mais j'y arrive pas en fait, tout simplement, je n'y arrive pas. C'est lequel qui pleure ? C'est Lilia ? Mais qu'est-ce qu'elle a la Lilia ? Mais pourquoi elle a faim ? C'est pas possible. Mais elle a pas mangé une salade de fruits déjà ? Mais elle fait que de bouffer cette gosse, c'est pas possible. Il y a quelqu'un aussi dans les commentaires qui m'a dit que je pouvais laver le bambin juste comme ça, genre. Ah ouais, voyons ce que ça fait. Bah non, il a toujours zéro d'hygiène. C'est rien, cette interaction, c'est nul. Ok, tous les bambins, pourquoi ils sont pas fatigués ? Oh l'horreur ! Ils sont pas fatigués. Bon, on va le laisser vagabonder partout là. Elle est trop mignonne, elle, je la trouve trop chou. Bon, elle est un peu puante, comme on peut le remarquer. Mais je sais pas, je la trouve trop bien avec sa chemise, elle est trop rigolote. Oh, Madeleine a visi. Oui, oui, oui. Oh, je suis trop contente. Oh là là. Angélique en plus. Oui, oui, oui. C'est un dortoir le bordel. Hello, Madeleine. Et pourquoi elle va dehors ? Et t'es qui, toi ? Ah, c'est calme, ça fait du bien. Tout le monde dort là, vous voyez ? Ah non, plus personne. Ah non, elle dort plus. Dors, c'est pas grave, c'est ta faim, tu mangeras demain. Cette petite musique annonce quelque chose de bon pour la journée, je vous le dis, moi. Ah, mais c'est carrément, ouais, c'est Noël, quoi. Il va falloir carrément faire une petite fête et tout. On va inviter tous les papas. Ça va être génial. Les gars, la barre, elle est remontée au maximum. Je suis émue, genre. Ok, je vais préparer la salade de fruits. Alors, je pensais à un de mes jouets préférés, je n'arrive pas à le trouver. Il commence à me manquer, cela me rend triste. Continue à chercher, jouer avec un autre jouet, ce n'est pas grave d'être triste. Bah, jouer avec un autre jouet. Ok, je vais faire la petite salade de fruits. Comme ça, ils vont tous venir manger. Et, oh là là, en plus, je vois les notifs en mode, ouais, elle a très faim, nourrissez-le, sinon il va être retiré. Ça me fait très peur. Écoutez, Ilana, elle a juste à aller aux toilettes et ses barres sont toutes vertes. Oh, quel plaisir. On est mercredi, du coup, c'est férié. Je vais organiser, du coup, un événement social pour faire Noël, vous l'aurez compris. Alors, fête privée, dîner, ouais, dîner, on va faire ça. Alors, hôte, voilà, invité, bah, tous les gosses, quoi. Alors, lui, lui, ah, ça va être un bordel, je vous le dis, ça va être un bordel. Et, bah, écoutez, on va le faire là, on va le faire maintenant, le temps de tout préparer, etc. Je pense que là, on va pouvoir vendre, par exemple, cette table et ces chaises-là, qui sont ignobles. Et on va pouvoir faire une vraie table, tu vois. C'est comme, cette pièce, elle me semble beaucoup trop grande. C'est beaucoup trop disproportionné, je trouve. Donc, on va un petit peu la ratressir. Et ça aussi, du coup, ça me semble hyper disproportionné, pour le coup. Ouais, genre, comme ça, ça suffirait, tu vois. Voilà, comme ça, ça me va mieux, je trouve. Voilà, trop mignon, j'adore. Ah non, mais regardez ces chaussettes, qu'est-ce que c'est ? C'est trop chou, en vrai. Un lapin qu'un membre du foyer connaissait est mort. Oh, je le connaissais pas, moi. Comment ça, il y a un petit rapprochement entre eux, là ? Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, écoutez, on va faire le grand repas de Noël. On va faire du dîner avec jambon, je sais pas quoi, là. Mais pourquoi vous mangez tous des restes du frigo ? Je suis en train de faire un putain de repas, mais vous n'avez rien compris. Ah, bah, ça a l'air bon, en vrai. Oh, ils sont tous à peu près dans le vert. J'ai bien dit à peu près. Oh, ils s'en vont. Ils s'en vont, on me disait, on s'en va, c'était nul. Super, merci beaucoup, c'est génial, ça fait plaisir. Oh, cette pile d'assez de salles est incroyable. Il y en a quand même la seule personne qui fait le ménage en robe de soirée. Bon, je dis ça, je dis rien, mais c'est original. Bah, arrêtez avec cette musique, ça me fait peur à chaque fois. Non, mais vas-y, fais comme chez toi, je veux dire, bon. Oh, mais ils prendent du lait, j'avais pas vu, excuse-moi. Ils attendaient peut-être à avoir une maison plein d'enfants, en mode, wouhou, mais non, tout le monde est étouli, on est tous exténués. Comment ça, le jour férié, fête de l'hiver était horrible ? Non, mais alors, ces gosses, ils ont pas le sens de la fête. Faudrait que je donne un bas à tous, quand même, parce qu'ils puent tous, c'est pas possible. Et enfin, avec l'argent qu'on a eu à Noël, on a rien eu, mais bon, c'est pas grave, je vais m'acheter un truc de peinture, là, pour peindre, pour qu'on puisse gagner de l'argent. Ce serait plutôt pas mal, les amis. Je vais le mettre, pourquoi pas, tac, 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 ici, je peux pas, non. On va le mettre dans la chambre d'Ilana, comme ça, ce sera son petit espace peinture. Alors, je sais pas vous, mais à chaque fois qu'on la voit, cette gosse, elle est toujours crade. Il faudra m'expliquer ce qu'elle fait, parce que c'est pas possible. Oh, en vrai, c'est beau, on va le garder. Non, 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 il faut le vendre, il faut le vendre. Et je commence déjà à vouloir tout garder, ça va pas du tout. Ah, c'est fini ! Mais ça va super vite, go le vendre. Oh là là, sur le chemin de la gloire. Non, mais arrêtez, là, vous me flatter, vous me flatter. Théo a vieilli. Il a pas du tout vieilli. Le jeu, il m'a fait une feinte de ouf. Toi, Drozo, elle s'est demandée si je voulais lui rendre visite. Non, tu fais tes devoirs. La mère horrible qui empêche les enfants d'aller voir son père, tu sais. N'empêche, attendez, c'est moi ou Ilana ? Il est toujours en pyjama en ce moment, genre, on l'a pas vu habillé depuis un bon moment, je crois. Ah, mais il va vieillir ! Regardez le petit gâteau, là. Ça y est ! Enfin, mon dieu ! Aléatoire, glouton, super. Et là, on va lui mettre faculté mentale, allez. Ok, alors mon petit père. Ok, donc voilà pour son relooking. Donc on a sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de... J'ai loupé. De dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Ouais, il a un petit style rigolo. Donc écoutez, c'est toujours sur une tête magnifique de fin de Julien qu'on va se laisser. En tout cas, cet épisode 5 est maintenant terminé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez pour la future vie de nos sims. Je vous rappelle que là, ils vont devenir ados, etc. De toute façon, à chaque fois qu'un adolescent deviendra jeune adulte, il partira du foyer. Et je vous demanderai si vous voulez qu'il fasse telle ou telle carrière, etc. Donc bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, c'était des deux minutes terminées. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, sinon vous raterez tous les autres épisodes du 100 000 du challenge. Ce serait un petit peu dommage. En tout cas, je vous fais des 1, 2 bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501